Peu avant la clôture, mercredi, la Bourse de Paris tentait de maintenir le cap haussier du début de semaine. Le CAC 40 n'était plus qu'à une quinzaine de points de son plus haut de l'année, à 4570 points, une hausse de 0,11% à quelques minutes de sa clôture, hausse qui limitait ainsi les 1,5% de perdus par l'indice français depuis début janvier. Du côté des sociétés, Accor, le groupe hôtelier, a dégagé une croissance organique de 1,9% au premier trimestre. Les bonnes performances viennent d'Europe du Sud et du continent américain. On dénote en revanche un recul en France et au Brésil. Par ailleurs, le chinois Jin Jiang a poursuivi sa montée au capital, dont il détient désormais près de 15%. A la Bourse de Paris, Accor avançait de 4,6% un peu avant la clôture, à 40,73 euros. Les analystes de Europe savent une opinion positive sur cette valeur. Eiffage, de son côté, a vu sa filiale de concessions autoroutières APRR, a publié un chiffre d'affaires de 540,7 millions d'euros au premier trimestre 2016, soit une progression de 6,8%. Et ce, grâce notamment à une hausse du trafic mesurée en nombre de kilomètres parcourus, hausse de 6,5% sur la même période. A la Bourse de Paris, le mercredi, le titre d'Eiffage était stable à 67,21 euros. Il recueille là aussi une opinion positive de la part des analystes de l'Obsa. On se quitte maintenant avec la recommandation de Trading Central. Il s'agit aujourd'hui de Technip. Technip dont le titre a cassé une oblique baissière le 25 février, ce qui a accentué la dynamique de la hausse. En outre, les cours ont dépassé leur bande haute de Bollinger et évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 séances, positivement orientée. Le RSI est de même haussier, sans se situer en territoire de surachat. Résultat, tant que 47,90 euros reste support, une poursuite de la phase de progression est attendue en direction de 59,30 euros et 66,30 euros. La stratégie qu'on vous conseille de suivre pour cette valeur Technip est l'achat du voir-en-call 43,26 T d'Unique Crédit. Près d'exercice 56 euros, date de maturité le 14 septembre 2016 pour Trading Central en direct depuis la Bourse de New York. À Wall Street, c'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et tous. On se retrouve bien évidemment très bientôt.